Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre, avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous chaque jour, merci de nous être fidèles. Vous qui nous suivez depuis presque 10 ans, il y a deux jours de la 2000ème d'On est fait pour s'entendre. Vous savez qu'ici on parle, on partage, on s'émeut, on rit aussi beaucoup, presque toujours, et que parfois nous abordons certains sujets, la boule au ventre, mais on y va quand même, car ils sont plus qu'importants, et c'est le cas cet après-midi. A ce jour, 28 432 personnes ont succombé au coronavirus, laissant leur famille dans une douleur doublée d'un choc absolument inimaginable. Et puis il y a ceux qui ces dernières semaines ont vu disparaître l'un de leurs proches, pour d'autres raisons, et qui comme les premiers, ont dû affronter l'épreuve dans des circonstances que les mesures du confinement rendaient absolument inhumaines. Alors on pense à eux et l'on se demande, comment accepter ce qu'il y a trois mois nous paraissait absolument inconcevable ? Comment survivre à cette perte dans ces circonstances impitoyables ? Comment faire le deuil lorsque l'on est privé des rituels de l'adieu qui d'ordinaire peuvent nous aider un peu ? On écoute et on comprend jusqu'à 15h30 sur RTL. Alain Sautreau, bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous Alain Sautreau, vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, spécialiste du deuil, auteur d'un livre « Vivre après ta mort, psychologie du deuil » aux éditions Odile Jacob. On a un message qui nous est arrivé de Mireille, « Ma maman est décédée en début de confinement, j'étais seule à son inhumation, un sentiment surréaliste et une impression de clandestinité, je me demande encore si ça a vraiment eu lieu. » Avant d'évoquer l'idée des deuils volés, c'est une idée qui circule beaucoup en ce moment et dont on se rend compte, évidemment à la lecture de tous les messages que nous avons reçus, et ils sont nombreux, je vous propose tout de suite d'accueillir Rebecca sur cette antenne. Bonjour Rebecca. Bonjour. Rebecca, je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous accordez, que vous m'accordez aussi pour parler avec moi sur cette antenne. C'était important pour vous aujourd'hui de témoigner ? Important de témoigner, non, mais j'ai trouvé que c'était un signe de mon mari qui est décédé le 22 avril et je suis tombée sur votre page Facebook ce matin par hasard et je me suis dit « Mais c'est encore une fois de plus un signe pour m'aider à surmonter ma peine. » Et donc j'ai voulu, je vous ai envoyé un message en me disant si ça pouvait aider d'autres personnes à accepter, je ne sais pas si c'est accepter, mais à vivre le mieux possible cette disparition. C'était Michel, donc, qui a disparu le 22 avril dernier après une hospitalisation d'une dizaine de jours. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi ce que vous avez vécu est si singulier ? On a du mal à l'imaginer lorsque l'on n'a pas vécu. Bon, mon époux était malade depuis déjà quelques temps et on a eu le diagnostic le 1er avril et on savait que lui, comme nous trois, puisque j'ai deux enfants, on savait qu'il était condamné, on va dire, et on a essayé de le vivre le mieux possible. C'était un homme discret, tellement discret que je pense qu'il a profité, en fait, de ce confinement pour s'en aller discrètement. Et ça a été compliqué, puisqu'il a été hospitalisé. On n'a pas pu le voir pendant cinq jours, mais on a été vraiment entouré du personnel médical. C'était admirablement suivi. On pouvait le voir par WhatsApp, par visio tous les jours, jusqu'au moment où la communication a été coupée puisqu'on ne pouvait plus parler avec lui. Donc, je passais par le service. Et un beau jour, j'ai eu le droit d'aller le voir. Donc, c'était super chouette. Et puis, j'ai voulu aussi insister pour que les enfants... Puis après, les enfants ont pu venir, mais c'était l'un après l'autre avec un protocole très strict. Et le corps médical a été admirable pour nous accompagner ces derniers jours, les cinq derniers jours. Et je n'ai pas touché ni embrassé mon mari depuis le début du confinement, puisqu'il n'était personne vulnérable. Et on a essayé par tous les moyens de communiquer. Et c'était beaucoup par le regard. On parlait beaucoup et on se regardait beaucoup, beaucoup. Et ce qui m'a manqué, c'est le toucher, l'embrasser, le prendre dans mes bras. Mais je l'ai embrassé et je l'ai pris dans mes bras le jour où il est parti, quoi. Parce que je voulais aussi l'épargner de ce qui pouvait circuler comme virus, etc. Donc, ça a été très difficile. Mais on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait pour que chacun puisse le vivre le mieux possible. Et voilà. Vos enfants étaient là, hein, Clairville, Paul. Oui. Donc, on sent effectivement dans ces moments-là à quel point il est important d'être soudés, d'être entourés. Et pourtant, vous nous dites que le confinement et le déconfinement sont synonymes d'isolement. Et ça, c'est difficile. Dans quelles circonstances avez-vous pu lui dire au revoir ? Comment se sont déroulés les obsèques ? Donc, quand il est décédé, en fait, il y avait encore ce fameux protocole. On ne l'a revu que le lendemain matin, en fait. Oui. Il a pu être transféré dans une chambre funéraire près de la maison. Et c'était très strict à la chambre funéraire, puisque nous avions l'autorisation que nous trois et quelques membres de la famille sont venus. Mais on était très peu dans la chambre funéraire, et puis c'était tous avec des masques. C'était très rigoureux. Je vous dirais que ma fille, elle m'a confié que ces obsèques, c'était léger du fait qu'il y avait moins de monde, puisque ça a été plus facile, en fait, les obsèques. Vous étiez en petit comité. Voilà, c'est ça. Donc, ça nous a aidés aussi. On a été autorisés à faire des obsèques. On avait une autorisation d'une vingtaine de personnes. Donc, il a fallu exceptionnellement faire une liste que je ne pensais pas un jour devoir le faire. Qui j'acceptais, qui je n'acceptais pas. Et qui pouvait venir et qui ne pouvait pas venir. C'était compliqué de dire à des gens, ben non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais autorisé à certaines personnes qui voulaient vraiment de venir sur le cimetière, en fait. Et puis, on était tous éparpillés sur le cimetière et ça n'a gêné personne. On n'a mis personne à défaut parce que c'était rigoureux. Et on était 23. Mais ça a été... Tout le monde a pu intervenir. Même mes enfants sont intervenus pendant les obsèques. J'ai lu. Je pense que ça a été plus facile pour nous, quoi. Alors, je comprends. Rebecca, vous voulez bien rester avec nous, un petit peu encore. Alain Sautreau vous écoute. Il va intervenir et puis il va pouvoir, justement, échanger avec vous sur cette antenne. On se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Une émission émouvante, mais très importante aujourd'hui. Comment faire le deuil d'un proche quand les mesures sanitaires de ces dernières semaines nous privaient de l'au revoir ? Rebecca nous honore de son témoignage. Merci beaucoup pour votre confiance, Rebecca. Alain Sautreau vous écoute. Il est médecin psychiatre et spécialiste du deuil. Rebecca, vous nous parliez des obsèques que vous avez organisés. Vous étiez donc 23. Vous étiez avec vos deux enfants. Vos deux enfants qui se sont sentis peut-être plus proches de leur père, Michel, à ce moment-là, parce que vous étiez en petit comité. Néanmoins, vous avez réussi aussi à vous entourer de ceux qui ne pouvaient pas être là, ce qui n'aurait pas été possible il y a plusieurs décennies. C'est-à-dire que vous avez pu aussi faire appel aux réseaux sociaux, aux mails, de sorte que vous puissiez vous sentir davantage entourée ? Oui, c'est une idée d'une cousine qui m'a suggéré de créer une boîte mail spécifique pour mon époux. Et du coup, j'ai envoyé le samedi, puisque les obsèques étaient le samedi après-midi, j'ai envoyé le livret qui avait été préparé. J'avais préparé avec le prêtre, le diacre et puis différents membres de ma famille. On avait préparé ça à distance, évidemment. Et je l'avais envoyé à tous ceux que je connaissais dès le samedi matin. Et puis, on a senti qu'on était en genre de communion. Donc, j'avais d'abord envoyé le livret dans un premier envoi. Et dans un dernier envoi, une dizaine de jours, j'ai renvoyé le même livret, puisque depuis, entre-temps, j'avais d'autres adresses mail, entre autres, ses collègues, les responsables de son entreprise, etc. Et j'avais envoyé le livret, l'omélie, les différents textes qui avaient été lus, des photos rigolotes, des textes qu'on avait échangés avec d'autres membres de la famille, et des amis, pour en fait vivre de là où on était, que chacun puisse vivre de là où il était ses obsèques. Et j'ai vraiment apprécié, les enfants ont vraiment apprécié ce genre de choses, parce que dans le dernier mail, nous confions nos enfants à ces différentes personnes, en donnant les coordonnées, pour que, malgré la disparition de leur père, les enfants puissent avoir des appuis d'amis et d'autres membres de notre environnement. Voilà. Vous avez entendu le message de Mireille en début d'émission, dont la maman est décédée en début de confinement, et en fait, elle parle d'un sentiment surréaliste et d'une impression de clandestinité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, vous aussi, Rebecca ? Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on soit, quand on va être complètement déconfiné, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de distance, etc., c'est là que j'ai peur de me prendre ça en pleine face, en fait. J'ai peur d'avoir loupé des étapes, en fait. Moi, le confinement m'arrangeait bien, parce que j'étais chez moi, j'étais à l'abri dans ma maison, et j'ai peur qu'en fait, avec le déconfinement, la circulation qui va être plus aisée, etc., j'ai peur, en fait, de reprendre tout ça en pleine face, quoi. Et je m'y prépare, mais j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Alain Sautreau, on ne se prépare jamais véritablement déjà au départ d'une personne, et alors là, ce que viennent de vivre tous ceux qui nous écrivent, à l'instar de Rebecca, nous paraissait inimaginable. Il y a encore trois mois, on est dans un deuil dont on dit qu'il est volé. Est-ce que c'est le cas ? Quels sont les bons que vous pourriez trouver pour le définir ? Je ne partagerai pas ce pessimisme autour de ces circonstances. Rebecca, ce qu'il faut voir, c'est que, quelles que soient les circonstances du décès, je veux dire les circonstances environnementales, culturelles, puisqu'effectivement, comme vous le dites, on vit une période exceptionnelle. Moi, c'est la troisième épidémie que je vis dans ma carrière de médecin, je n'ai jamais vu des conséquences pareilles au quotidien pour autant de monde. Donc ça, c'est un aspect qui est la réalité. Mais il ne faut pas perdre de vue que, quel que soit l'environnement du décès, vous êtes en période de deuil aigu, c'est-à-dire que votre mari est décédé il y a un mois. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, c'est la période la plus cruelle du deuil. Les trois premiers mois sont classiquement les plus cruels du deuil du point de vue de la douleur. Alors, Rebecca a parlé au tout début en me disant je fais de mon mieux pour accepter la douleur et la douleur de l'absence et du décès. Et elle a ajouté, mais je pense à la discrétion de mon mari, y compris la discrétion de la façon dont il est mort. Et c'est ça, en fait, le deuil. Le deuil, c'est de mettre immédiatement le souvenir, la place du souvenir dans notre quotidien. Et puis après, la place du souvenir, en l'occurrence, c'est des qualités qu'on trouvait au défunt pour l'endeuillé. Et puis après, il y a effectivement les circonstances, et toute mort à son histoire. Et là, actuellement, on est dans des décès qui surviennent dans une période culturelle très particulière. Mais je suis beaucoup moins pessimiste sur les conséquences de ces circonstances pour la suite du deuil et le devenir du deuil. Le deuil est un processus qui prend environ un an. Et je ne crois pas que ça soit suffisant pour rendre ce processus altéré, ou gravement altéré, ou compromis même. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est un processus intime avant tout. Mais l'environnement a son importance. On va y revenir dans un instant avec certains messages qui nous sont arrivés de personnes qui ont été privées d'obsèques, de par les circonstances qui n'ont pas pu, comme Rebecca, dire au revoir à leurs proches, et qui ont besoin aussi de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Rebecca, je me permets de... Vous seriez en face de moi, là, je vous prendrais dans mes bras. C'est ce qui manque le plus, en fait. Mais oui, mais je comprends tellement. En plus, je comprends tellement quelque part aussi ce que vous avez vécu. Et voilà, donc je vous embrasse vraiment. Merci. Et vous, vos deux enfants. Et je sais que votre mari écoutait notre émission. Oui. Et que ça, c'était un signe pour vous. Oui. Donc, merci à vous. Je vous embrasse très fort. Merci, Flavie. Et je vous remercie vraiment d'avoir témoigné sur cette antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches, Rebecca. On pense à vous. Merci. Au revoir, Rebecca. Alain Sautreau, vous restez avec moi. On est fait pour s'entendre. Découvre. Il y a un instant que le deuil est avant tout, je dirais, un processus intime avec ces étapes que vous décrivez très bien dans votre livre aux éditions Odile Jacob. Néanmoins, c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer les circonstances. Et le message d'Elena, là, nous exprime clairement l'extrême solitude, non seulement de ceux qui restent, mais aussi, quelque part, de ceux qui partent. C'est-à-dire qu'il y a cette idée aussi, quand on dit au revoir à quelqu'un, cette idée de pouvoir l'accompagner. Et là, ce que nous explique Elena, c'est qu'en début de confinement, aucune étape de funéraille. Et donc, aucune possibilité de rentrer dans ces premières phases du deuil. Oui, alors là, il y a deux aspects dans votre question, Flavie. Le premier, c'est la solitude du défunt. Et ça, c'est incontestable. Les circonstances d'isolement des malades font que, malheureusement, ils sont décédés plus seuls. Je pense en particulier, surtout aux EHPAD. Parce que l'hôpital exerce une grande présence quand même du personnel soignant. Mais, en ce qui concerne les EHPAD, ça, c'est quelque chose qui est cruel pour les défunts. Ce point, à mon avis, est un point majeur. Et il faut envisager de développer des contacts par WhatsApp, par des systèmes d'images et audio, pour qu'ils soient le plus accompagnés. Le deuxième aspect, c'est la solitude au moment des funérailles. Incontestablement, les rituels de deuil sont très modifiés par cette épidémie. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'une des épidémies qui modifient les rituels de deuil. Par exemple, l'éloignement et la dispersion des familles font que, bien avant l'épidémie, beaucoup de gens ne peuvent pas se rendre auprès du défunt ou du futur défunt lors des dernières heures et des derniers jours, ou au moment des obsès qui ont souvent lieu deux à trois jours après. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce phénomène doit être contourné par une organisation d'hommages, de présence, d'accompagnement des proches et d'accompagnement entre soi par les nouveaux outils, qui sont soit des outils virtuels, que l'on connaît bien, soit par des cérémonies qui sont différées. Tout à l'heure, Rebecca a expliqué la dispersion dans le cimetière. On peut se disperser, mais on peut aussi se retrouver à d'autres moments, huit jours après, un mois après, en plus petits groupes. Et ça devrait suffire pour accompagner la douleur des endeuillés. Alors, vous parliez de la solitude des personnes disparues. Sylvie, j'ai perdu ma maman de la Covid au tout début. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Elle a été hospitalisée une semaine avant de partir seule, sans ses enfants et son mari à ses côtés. Mon papa était rentré à l'hôpital pour difficulté à respirer. Il sort seulement à peine. Aucune cérémonie, nous écrit notamment Sylvie. Et la culpabilité. Alors là, je voudrais vraiment qu'on s'adresse à ceux qui nous écoutent et qui se sentent coupables de ne pas avoir été, pardonnez-moi d'emprunter ce terme, il n'est peut-être pas tout à fait juste, mais de ne pas avoir été à la hauteur des vivants que les disparus ont été. Et ça, vraiment, ça ressort dans énormément de messages que l'on reçoit. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? La culpabilité, ça s'examine. C'est un sentiment humain qui s'examine. Et bien sûr, ils n'y sont absolument pour rien. Ils sont victimes d'une circonstance exceptionnelle. Et à ce titre-là, la culpabilité que l'on ressent, vous savez, l'inverse de la culpabilité, c'est la colère. La culpabilité, c'est la colère retournée contre soi. Et la colère qu'on peut éprouver dans ces circonstances-là est tout à fait normale. Il faut accepter la survenue de ces émotions-là. Mais bien sûr, personne n'y est pour rien. C'est la faute à la calamité. Et si on ne nourrit pas cette culpabilité ou sa colère avec des pseudo-arguments, et bien normalement, ces sentiments douloureux devraient s'apaiser au fil du temps, au fil des semaines. Donc, en fait, c'est un process d'acceptation au-delà même du deuil. C'est d'acceptation des circonstances qui attend ceux qui nous écoutent. Mais c'est un travail supplémentaire. Au-delà de la douleur, il faut aussi digérer, je dirais, le côté parfaitement inhumain de ces départs. Ce qui est inhumain, c'est la mort. Et on meurt de mort. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances de la mort, on meurt de mort. Et ces morts surviennent dans une infinité de circonstances. Et en ce moment, on a des circonstances inhabituelles qui viennent compliquer nos habitudes. Parce qu'évidemment, nous sommes désaxés. Nous sommes un petit peu perdus dans ces nouvelles circonstances. Mais vous employez le terme d'acceptation. Un des grands buts du deuil, on dit un des quatre buts du deuil, c'est d'accepter la réalité. C'est ce qui est dû à une seule cause, qui est la mort, qui nous attend tous. Alors, votre livre, c'est « Vivre après ta mort, psychologie du deuil » aux éditions Odile Jacob. Je voudrais préciser à Rebecca, qu'on a eu en ligne tout à l'heure, et à tous ceux qui témoigneront sur cette antenne, à l'instar de Delphine, dans un instant aussi, qui, elle, vit à Amsterdam et qui a vécu le départ de l'un de ses proches d'Amsterdam, malheureusement. Et puis Karen, en tout cas, je voudrais leur dire qu'on va leur envoyer votre ouvrage, qui pourront les aider aussi dans ces circonstances douloureuses. Alain Sautreau, je vous remercie d'avoir passé cette première demi-heure avec nous. Merci à vous. Merci pour vos propos qui, je l'espère, pourront éclairer, en tout cas, ceux qui sont très nombreux, très nombreux à nous laisser des messages. On sent un besoin de partager. Et ça, je crois que c'est assez essentiel aussi, dans ces moments-là, le partage. Alain, merci beaucoup. Je vous embrasse. Oui ? Et il faut dire bon courage à tous. Et il faut dire que tout le monde est équipé pour traverser ces épreuves-là. Voilà, est équipé intérieurement. On a des ressources insoupçonnées. Merci beaucoup Alain Sautreau. Je vous embrasse. Et à bientôt sur l'antenne d'RTL. On fait un tour par l'information et on se retrouve juste après. On file à Amsterdam, rejoindre Delphine. Et nous sommes toujours en direct pour une émission émouvante. On pense à ceux qui ont perdu l'un de leurs proches ces dernières semaines et qui ont été privés par les mesures sanitaires, par les conditions exceptionnelles que nous rencontrons, qui ont été privés des rituels de le revoir. Marie-Cécile nous écrit « J'ai perdu plusieurs proches du Covid et d'autres choses et c'est terrible de ne pas pouvoir être là. » C'est ainsi que l'on découvre le sens réel des obsèques. Réaliser que la personne est partie, pouvoir vivre son chagrin ensemble, le laisser réclater plus facilement et avancer sur le chemin du deuil. On pense à vous tous qui nous laissez des messages. Vous êtes très nombreux à avoir besoin de partager justement parce qu'on sent que vous avez été d'une façon ou d'une autre privés de ce partage. Joseph Agostini, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous Joseph. Vous êtes psychologue clinicien, auteur d'un livre aux éditions en volume, Manuel pour en finir avec la mort, qui rejoindra les ouvrages d'Alain Sautereau et que l'on enverra à nos auditeurs qui interviennent sur l'antenne aujourd'hui. Difficile que ce chemin du deuil. Et Marie-Cécile a raison, les obsèques sont là aussi pour ritualiser, je dirais, ces moments essentiels dans la vie sur lesquels il ne faut pas s'arrêter justement. Il faut avancer et ce premier pas passe par cet au revoir ritualisé. Absolument. Et c'est un moment où on est anéanti individuellement et on a cruellement besoin de sens. Et ce sens, c'est la société qui peut nous donner. Mais ce n'est pas par hasard qu'on met souvent un dieu dans le ciel dans ces moments-là, une instance tutélaire protectrice, parce qu'on a justement besoin de boucher le trou du non-sens. On a besoin absolument de retrouver quelque chose, de retrouver un espoir, de retrouver finalement l'autre, l'autre disparu, mais autrement. Et dans ces moments-là, la Covid a créé un non-sens collectif et un détournement de cette attention. La société était tout entière tournée vers cette préoccupation première. Et c'est vrai que c'est d'autant plus cruel pour l'endeuillé qu'il y a, quand il perd un proche, terriblement besoin qu'on s'intéresse à lui, qu'on aille vers lui, qu'on le borde en quelque sorte. La société l'accompagne tout du long. Et c'est ça qui a manqué dans cette période-là. Il y avait une obsession pour autre chose. Et là, on comprend le désarroi de la personne qui perd un être cher dans ce moment précis. Et la culpabilité, Julie nous écrit, ma maman est décédée le 27 mars, donc durant la phase intense de propagation, impossible de faire son deuil. Choix rapide du cercueil sur ordinateur afin de ne pas toucher. Pas de fleurs, ni de plaques, pas de gravures, car tous les artisans sont fermés, seuls avec les six employés des pompes funèbres. J'ai l'impression d'avoir puni ma mère. Cette culpabilité en rajoute, évidemment, et je dirais que la culpabilité, déjà en règle générale, est un frein dans le moteur de la vie et l'est davantage dans ces circonstances-là. Je vous emmène à Amsterdam. On va rejoindre Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous, Delphine. Merci de nous accorder du temps. Elle s'appelait Colette. C'était votre grand-mère. Elle avait 93 ans, Colette. C'est vrai qu'elle était très âgée. On peut se dire que c'était dans l'ordre des choses. J'ai perdu mon grand-père à 99 ans et ça m'a fauchée malgré tout. Pourtant, c'était écrit comme ça. Elle n'est pas non plus partie de la Covid. Elle est décédée pour d'autres raisons. Est-ce que vous avez senti que les choses étaient différentes dans cette période d'épidémie ? En fait, elle est décédée comme la dame d'avant le 27 mars. Tout au début de ce qu'on ne comprenait pas. En tout cas, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pense qu'on était nombreux à être un peu abasourdis par tout ça. Et en fait, c'est arrivé comme ça. Elle était dans sa chambre à mise en quarantaine parce que c'était comme ça et que les États ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. et franchement, j'ai beaucoup de respect pour les dames qui s'occupaient d'aller jusqu'à la fin parce qu'elle a été vraiment accompagnée. Ma maman et sa soeur, ma tante, ont pu aller lui dire au revoir. Et en fait, elle a décidé de partir. Donc, elle s'est endormie tranquillement. Et puis voilà. Et c'est très bien comme ça parce que, comme vous venez de le dire, c'était une vieille dame. Néanmoins, nous, on reste là comme des idiots et on ne sait pas quoi faire. En tout cas, moi, j'étais mal. J'imagine, en plus, vous avez été bloquée à Amsterdam. Je le suis toujours, oui. Et vous n'avez pas pu vous joindre à vos proches à cause des mesures sanitaires. Vous pensez que votre deuil commencera quand vous l'aurez vu ? Alors, en fait, j'ai eu la chance d'être entourée d'une famille aimante et très présente. Donc, j'avais pu organiser avec mon frère qui vit en Bourgogne, donc là où vit ma famille, des vidéos. Et il a eu la gentillesse de me montrer ma mamie dans son cercueil puisque j'avais besoin d'avoir morte. Donc, ça paraît un peu glauque comme ça, mais c'était hyper important pour moi. Donc, j'ai vu qu'elle avait son beau pull rose. Enfin, j'étais ravie. J'avais demandé aussi à ce qu'on mette un objet qui lui était cher dans son cercueil. Donc, ils l'ont fait pour moi. Et en fait, j'ai pu assister par FaceTime à la cérémonie, une mini-cérémonie. On était quatre où il y a eu une bénédiction. Et ensuite, au cinquière, via FaceTime également. Et je dois ajouter que j'ai deux de mes cousines qui vivent tous les deux à Montréal et qui étaient dans le même cas que moi. Donc, en fait, on a pu suivre, en fait, dans l'enterrement puisque la mise en terre via FaceTime. Et le truc qui était incroyable, c'est qu'ils faisaient un temps sublime. Et pour ma famille, là-bas, c'était surréaliste aussi parce qu'ils n'ont pas pu non plus faire de câlins. On se serait dans les bras. Bien sûr. Ils étaient avec des masques. C'était super bizarre, quoi. Vous savez, alors, des émissions comme ça, on voudrait qu'elles durent tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne voudrait jamais être coupés sur cette antenne. Malheureusement, je dois vous dire qu'on va se retrouver dans un instant, Delphine, évidemment, puisqu'on va poursuivre notre conversation avec Joseph Agostini. Pardonnez-moi, là, je vous interromps, mais c'est contre ma volonté. Et on se retrouve tout de suite pour poursuivre nos échanges. À tout de suite sur RTL. Delphine est à Amsterdam. Nous sommes à Paris. Et Delphine, vous étiez à Amsterdam au moment où votre grand-mère Colette, qui avait 93 ans, a disparu. On s'en est allé, dirons-nous. Des obsèques, voilà, nous a quittés, des obsèques singulières que vous n'auriez, j'imagine, jamais pu envisager de vivre par FaceTime. Et en même temps, quand je vous écoute, je vous sens apaisée. Enfin, il y a quelque chose... J'ai quand même l'impression que cette façon dont les choses se sont faites, le respect aussi de votre désir de mettre un objet dans le cercueil auprès de votre grand-mère. Toutes ces promesses qui ont été tenues vous ont permis de rentrer dans cette phase qu'on appelle la phase du deuil. Alors, je ne sais pas si j'ai commencé la phase du deuil. J'ose l'espérer. Ce que je sais, c'est que j'ai un peu mis mon char par-dessus en me disant, bon, ça, on verra plus tard. Je vais m'occuper des choses que je peux gérer ici. Oui, il est prévu... On a prévu de venir en France cet été. Donc, on va voir ce qui va être possible. Et à ce moment-là, j'irai déposer des roses sur ce passant. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ce sera plus réel. Oui, mais d'ailleurs, on va y revenir avec Joseph Agostini. Il y a d'abord une phase de déni. Enfin, on n'arrive pas à réaliser. Ça, on le retrouve dans beaucoup de messages. Mais ce que j'entendais par là, c'est que ce serait arrivé il y a 20 ans, vous n'auriez pas pu être là d'une façon ou d'une autre. Et on sent véritablement, parce qu'on a reçu un message aussi de Jo, qui est employé des pompes funèbres, qui nous écrit « Je suis croque-mort, j'ai organisé des obsèques durant le confinement. Nombre limité de personnes, églises pour la plupart inaccessibles. Crématorium fermé au public. Il nous a fallu réinventer les funérailles. » Joseph Agostini, c'est ce que la famille de Delphine a fait, réinventer le revoir. Oui, c'est au revoir qui est absolument indispensable. C'est cauchemardesque d'être loin quand il se passe quelque chose de tragique pour les gens qu'on aime. C'est le cauchemar sur Terre, effectivement. D'ailleurs, beaucoup en rêvent, beaucoup en cauchemarent, beaucoup cette idée de ne pas être là, de ne pas pouvoir, de ne pas savoir. Et là, ça se réalise. Effectivement, comme vous le disiez, il y a une phase de déni, de déréalisation. Le deuil, c'est déréalisant parce que la mort, on ne connaît pas. C'est vraiment la plus grande inconnue de nos existences. Donc, ça nous renvoie à quelque chose de complètement imaginaire. On a besoin d'imaginaire pour inventer cette chose-là. Et l'invention perdure là parce qu'il faut, en plus, inventer quelque chose de nouveau, de jamais vu, d'inédit, dans cette réalité. Et en l'occurrence, les nouvelles technologies qui ont, je crois, vraiment sauvé des gens dans ces moments-là. Il y a vraiment, à ce moment-là, il y avait vraiment un besoin d'image, un besoin de se raccorder à cette réalité, d'être connecté. Et ça, c'est vraiment une chose très, très heureuse que ça se soit passé de cette manière. Delphine nous dit pour l'instant, j'ai vécu ça. Je sais que les choses deviendront beaucoup plus réelles et concrètes quand je pourrai aller la voir et déposer des roses près d'elle. Ce qui est une façon de retrouver nos proches. Évidemment, nos proches disparus. Ça aussi, ça fait partie de ces choses si importantes pour l'acceptation de la situation. Joseph Agostini, à l'instar de Delphine, qui a voulu voir sa grand-mère, par exemple. C'est-à-dire qu'on a besoin de réaliser. Oui, bien sûr. C'est la matérialisation à toujours, toujours quelque chose de très positif. Je pense notamment à une de mes patientes qui a besoin d'inhumer sa fille et qui ne l'a pas encore fait dû à cette période-là. C'est difficile. Et effectivement, avant ça, avant d'inhumer, donc un geste symbolique s'il en est, un rituel fondamental s'il en est, on ne peut pas vraiment vivre quelque sorte. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres dans le symbolique, dans le rite. Et on sent à quel point dans ces moments-là, nous sommes constitués de rites, de symboliques, de langages. Et on ne peut pas en découdre sans avoir, faire appel à cela, à cette société. qui nous constituent. Et ne pas pouvoir, justement, accéder à ces rites, ne pas pouvoir aller voir une personne qui a disparu, ne pas pouvoir participer aux obsèques. Alors Adelphine a pu le faire à distance et tout. C'est quoi ? C'est courir le risque de ne jamais véritablement réaliser ? C'est être amputé, c'est être sévèrement carencé, c'est d'abord avoir un statut de traumatisé. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous manque intrinsèquement. Mais je crois qu'il y a toujours, et pour rester positif, il y a toujours un moyen de pallier avec le langage, en retrouvant le rite, en retrouvant le langage et le symbolique, on peut retrouver, rattraper ce retard-là. Et heureusement, d'ailleurs, et je pense que votre auditrice en témoigne très bien, c'est-à-dire, ça va se matérialiser pour elle, ça va reprendre vie, ça va reprendre souffle, et la vie va pouvoir continuer. Delphine, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous embrasse. C'est moi qui vous remercie. Je voulais juste ajouter qu'en fait, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a, avec mes cousines de Montréal et ma famille, on avait fait ensuite un apéro après les obstacles. Enfin, on s'était retrouvés pour boire un verre, tous ensemble derrière nos écrans, et c'était notre moment à nous. On a partagé des photos d'elle, on s'est rappelé des souvenirs, et c'était joli. Donc, je leur fais à tous des gros bisous. Oui, écoutez, le message passe sur l'antenne d'RTL, vous avez réinventé aussi, parce qu'on a tous besoin d'être ensemble et de boire un coup après, pour honorer, évidemment, ceux que l'on a tant aimés et qui ont disparu. Je vous embrasse, Delphine, merci beaucoup. Prenez soin de vous, à Amsterdam. Joseph, vous restez avec nous, bien sûr. Au revoir, Delphine. On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. Tous les jeudis soir. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Oh là là, quelle est émouvante cette émission. Françoise, on a une pensée pour vous, vous venez de nous envoyer un mail pour nous parler de votre mari hospitalisé en urgence, en cardiologie, le 12 mars. Je n'ai pas eu le droit de le voir durant son hospitalisation et mes seuls contacts étaient le personnel soignant, très disponible, des compatissants. beaucoup de messages, un rende hommage au personnel soignant qui effectivement s'est montré héroïque pendant cette période. Ce personnel soignant qui transmettait mes messages à mon mari. Il est décédé deux jours plus tard, seul, sans que j'ai pu lui dire au revoir. Il a embrassé une dernière fois de son vivant. Son urne est conservé au funérarium dans l'attente d'une amélioration de la situation sanitaire qui devrait nous permettre de lui offrir des funérailles que nous considérons comme dignes. Durant le confinement, il était très dur de ne pas pouvoir se réunir, de se prendre dans les bras, de pleurer ensemble. Le travail de deuil ne peut se faire avant d'avoir procédé à la cérémonie religieuse dans des conditions normales avec la possibilité de ses contacts physiques. Françoise, on pense à vous. Joseph Agostini, Karen nous attend. Elle est à tour. Bonjour Karen. Bonjour. Merci d'être avec nous Karen. Christian, c'était votre papa. votre papa qui vous a quitté le 8 mai. Exactement. Comment avez-vous vécu cette période extrêmement compliquée, ces mesures sanitaires ? Vous avez pu lui rendre visite ? Non, pas du tout. Mon papa a été hospitalisé en urgence le lundi 27. Et de là, ma maman l'a rejoint l'après-midi. Et c'est la dernière fois qu'elle l'a vue vivant. Excusez-moi. Elle est partie et il a un peu l'a suppliée parce que la maladie faisait qu'il n'acceptait pas spécialement. Et puis de là, c'est la dernière fois. Après, elle a eu le droit de se trouver à son chevet une heure avant la fin. Donc à 3h30 du matin, à 3h30, 3h30, pour qu'il s'éteigne à 4h15. Donc, c'est très compliqué. Je comprends. Quel est votre plus grand regret aujourd'hui, Karen ? La chose la plus compliquée, on va dire, c'est le manque de possibilité de rentrer en contact avec lui. Complètement. Parce que c'est ce que j'expliquais à vos collègues tout à l'heure. Quand on a essayé de joindre, il est compliqué de mettre les choses en place, que ce soit la télévision pour que cela lui tienne compagnie ou le téléphone pour qu'on puisse ou qu'il puisse nous joindre sans se rendre à l'hôpital. Et avec les mesures prises pour les mesures sanitaires prises aujourd'hui, on comprend tout à fait ce genre de choses. sauf que quand on laisse quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'il va suivre et qu'on sait que le personnel soignant est débordé, il est compliqué d'avoir des relations avec la personne. Donc nous, ce qui a été vraiment très dur pour nous, c'est au-delà du fait qu'on ne puisse lui rendre visite, c'est aussi le fait qu'on ne puisse pas avoir le contact réel. Le peu de fois où on a pu l'avoir, il fallait qu'on dérange tout un tas de personnes. On a essayé de nombreuses fois en essayant d'avoir la ligne directement dans sa chambre, mais cela dérangeait plusieurs personnes et on n'arrivait pas forcément à nos fins. Ce qui fait que on ne savait pas s'il comprenait, lui, qu'on l'avait laissé mais qu'on n'avait pas le choix. Joseph Agostini, Karen, elle nous parle d'un sentiment de culpabilité qui revient dans énormément de messages de culpabilité mais d'impuissance aussi et s'inquiéter de savoir si effectivement nos proches savaient qu'on était là. Oui, de terribles impuissances et ce que dit Karen, c'est aussi peut-être le sentiment d'être dans une forme de faille de notre époque. Ça se passe là, à ce moment-là et au moment précis où on est nous dans un jamais plus. On a besoin de serrer l'autre dans nos bras, de lui parler, d'être là au plus proche finalement de lui, d'avoir le temps d'être dans cette proximité, peut-être rêver aussi parce que quand quelqu'un meurt, on a aussi envie de lui dire des choses qu'on n'a jamais dites avant et voilà, il y a vraiment quelque chose qui rentre en complète contradiction avec ce que la société nous propose à ce moment-là. et nous impose et cette contrainte rentre vraiment en conflit avec le désir profond de chacun de parler aux mourants et d'être dans une proximité. Karen, on va vous envoyer à vous et à votre maman le livre de Joseph Agostini par nos éditions en volume et puis celui d'Alain Sautreau aussi qui pourront peut-être vous aider. Le temps fit sur RTL, on n'a malheureusement pas un temps infini mais je sais que votre papa avait envie d'une grande fête et c'est quelque chose que vous allez faire en son honneur l'année prochaine. Oui, c'est ça. On souhaite réunir ses proches et ceux qui n'ont malheureusement pas pu assister donc voilà, on va réunir nos forces et puis pendant un an on va lui préparer quelque chose à la hauteur de sa générosité on va dire. Eh bien, on sent l'hommage en tout cas dans votre voix Karen. Je vous remercie, je vous embrasse et puis je vous prends dans mes bras. Voilà, j'ai eu envie de vous prendre. Merci infiniment, très bon courage. Oui, moi je vous sers très très fort. À vous aussi, bon courage Karen et puis vous embrasserez votre maman. Je vous sers contre moi. Au revoir Karen. Joseph Agostini, je vous sers contre moi aussi ou je ne sais pas, prenez-moi dans vos bras en France des mères. On en a tous besoin alors. C'est une émission très émouvante mais très importante je crois pour beaucoup de vos auditeurs. Oui, absolument et d'ailleurs je les remercie tous pour tous les messages qu'ils nous ont laissés parce qu'en effet pour s'entendre c'est une émission et vous le savez bien Joseph dans laquelle on parle de notre monde, de notre rapport aux autres, de notre rapport au monde, notre façon d'y être et on ne recule pas devant des sujets qui nous paraissent si importants et celui-ci était essentiel à nos yeux. Merci beaucoup de nous avoir accompagné Joseph Agostini aujourd'hui. Je vous en prie. Manuel, pour en finir avec la mort, c'était aux éditions en volume. Je vous embrasse. Salut Joseph, à bientôt sur RTL. Merci à vous tous d'avoir passé cette heure émouvante avec nous. Demain, même heure, 14h30, je vous attendrai en direct sur RTL pour de nouvelles conversations et puis on parlera d'un sujet plus heureux et pourtant qui a beaucoup manqué à ceux qui nous ont parlé aujourd'hui. Nous parlerons de la bise. Bah oui, c'est vrai ça. Voilà, la bise, le toucher. Comment est-ce qu'on va se dire bonjour dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir ? Ça vous manque pas, vous, d'embrasser ? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez libéré d'une obligation relationnelle ? Eh bien, dans cette attente, moi je m'en fous, je vous embrasse, voilà. Et puis je vous dis rendez-vous demain à 14h30 en direct sur RTL. Merci d'avoir été avec nous.